Hello les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je teste les nouvelles boxes d'Alexandre Calvez. Voilà, si vous suivez sa chaîne, si vous connaissez un peu le personnage, c'est un youtubeur qui fait beaucoup de tests sur sa chaîne. Il peut tester un peu tout et n'importe quoi. Il peut tester une recette de moquille un jour, ensuite tester des machines à gaufres. Enfin vraiment, il teste. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, c'est très intéressant. Et donc du coup, il a sorti ses propres boîtes crash test. Donc la boîte se présente comme ceci. J'ai un petit peu peur franchement. J'espère qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut dedans parce que je ne l'ai pas ouvert. Je ne sais pas ce qu'il y a. Donc si j'ai besoin de quelque chose, c'est foutu pour la vidéo. Donc on va l'ouvrir ensemble. Oh, c'est trop mignon ! Alors du coup, quand on ouvre la boîte, ça donne ça. Franchement, c'est très très soigné, c'est très bien fait. En plus, regardez, genre, c'est pas trop mignon ! Alors qu'est-ce qu'il nous dit ? Bonjour et bienvenue dans le club des serial testers. Le thème de ce nouveau crash test est... Oh punaise ! La guimauve ! Tu trouveras dans ce coffret... Aïe, aïe, aïe ! La fabrication de tes propres marshmallows. Dont du chocolat au lait pour les tremper dedans. Deux éponges originales. Oh là là les gars, des marshmallows ! Il a fait une vidéo dessus en plus, mais... Bon, on va tester, mais vous savez que moi, la cuisine, ça fait deux. Donc faire des marshmallows, en plus, j'ai peur. Alors du coup, dans le coffret, j'ai du chocolat comme ça. Du sucre glace. Un petit magnète, c'est sympa, le petit goodies. Des gélatines. C'est quoi ça ? Du miel. Et après, on a un C et un T. Alors, je sais pas trop à quoi ça sert. Et voilà, c'est tout. Y'a pas de moule. Après, si ça vous intéresse, il y a plusieurs types d'abonnements. Donc moi, j'ai pris mensuel 29,99. Sinon, donc pour trois mois, ça doit être 84,99. On va dire 85. Et après, pour six mois, c'est 159. Enfin, 160 euros. Bon, voilà. Moi, je trouve que clairement, là, je l'ai pris... J'ai pris juste un mois parce que c'était juste pour la vidéo. Je voulais tester. Clairement, pour... Désolée, Alexandre. Je t'adore, mais... Mais du chocolat, du sucre et de la gélatine pour 30 euros, là, je trouve que c'est un petit peu abusé quand même. C'est un petit peu cher. Après, voilà, je sais pas ce qu'il y a derrière la logistique, tout ça. Combien ça coûte, je sais pas. Je me rends pas compte, mais j'aurais acheté ça de moi-même. Ça m'aurait pas coûté aussi cher. Donc, le prix, franchement, je trouve que c'est un petit peu cher. À revoir les prix, Alexandre. À revoir. Bon, bah écoutez, je vous emmène dans ma cuisine. Et puis, bah, c'est parti. Let's go. Bon, bah, les gars, on n'est pas rendus. Il y a neuf étapes. Et là, je suis en train de regarder les ingrédients. Trois blancs d'oeufs, j'ai. Du sucre, c'est bon. De l'huile, ok. J'ai du citron. Ça, c'est fourni. Et ensuite, on a 50 grammes de maïzena. Bah, écoutez, moi, j'ai pas de maïzena chez moi. Donc, bah, je vais devoir faire sans. En plus, Théo, ma voiture, donc je peux même pas aller en acheter. Donc, je suis un peu dans la merde. Bah, écoutez, on va faire sans la maïzena, du coup. Mais franchement, ça a l'air compliqué quand même. Pareil, dans l'étape 5, il faut mettre du sucre, du miel et faire cuire entre 116 et 125 degrés dans de l'eau. Bah, il est gentil, mais comment je sais, moi, 116, 125, enfin, j'ai pas le bâton, là. Enfin, j'ai pas le truc, moi, pour savoir. Donc, on va voir ce que ça donne au talent. Je vais essayer de faire mon mieux. Vous attendez pas un truc de ouf parce que vraiment, je suis très nulle en cuisine. Donc, à mon avis, ça va être un gros fail. Mais allez, on se décourage pas et allez, on va tester ça. C'est parti. Vous voulez rire ? J'en ai que deux. Putain, je suis dégoûtée. Normalement, il en faut trois. Mais là, j'ai vraiment pas ma voiture aujourd'hui et je peux vraiment pas tourner la vidéo un autre jour. Donc, écoutez, je vais tester avec juste deux œufs. Vraiment, ça va être un gros fail, cette vidéo. Je suis déjà dégoûtée. Enfin, bref. Allez, on se ressaisit. Donc, je vais essayer de faire avec deux œufs. Et sinon, donc là, en attendant, je vais mettre 9 feuilles de gélatine à tremper. Casser les œufs et récupérer les blancs dans un récipient. Ok, donc, on s'en fera ça après. Bah, moi, j'en ai que deux. Donc, dose. Ensuite, prendre les feuilles de gélatine et les ramollir dans un récipient d'eau froide. Étape 3. Jusqu'à là, tout va bien. Il faut mettre un petit peu d'huile d'olive à l'intérieur. Et du coup, donc, mélanger normalement la maïzena que j'ai remplacée par de la farine et le sucre glace pour pas que ça colle. Donc, voilà. Jusqu'à là, c'est assez simple. Bon, je crois que j'ai fait une petite bêtise. J'avais mélangé le sucre glace avec la farine. Fallait pas faire ça, je pense. Donc, heureusement, j'en ai encore. Donc, je vais recommencer. Et ensuite, je vais monter les œufs en neige. Voilà, donc, ça donne ça. Je suis dégoûtée. J'avais filmé le début. Enfin, ça n'a pas enregistré. Donc, je vous montre le résultat final. Donc, j'ai rajouté un petit peu de sucre et du jus de citron pour que ça prenne. Voilà. Et donc, normalement, là, c'est bien ferme. Et ce qu'ils font dans le meilleur pâtissier, c'est qu'ils le retournent pour savoir si c'est bon. Donc, let's go. Wouh ! C'est tout bon. Donc, je vais aller mettre ça au frigo. Ensuite, ils nous disent de mettre 200 grammes d'eau, 450 grammes de sucre et le miel. Et ensuite, donc, de laisser cuire entre les fameux 116 degrés et 125. Donc, à voir. Et quand le sucre commence à monter bouillir, laisser cuire pendant 7 minutes. C'est parti. Mais bon, le pouls est trop petit et je ne peux pas récupérer. Pas pratique. Pas pratique du tout. Là, je m'en mets partout. Ça me saoule. C'est parti. Justeた. C'est parti. ... Sous-titrage ST' 501 C'est dégueulasse, c'est cramé Bon les gars, comme vous avez vu sur les images, ça a caramélisé même, ça a brûlé Donc je suis vraiment dégoûtée Mais en fait c'est super mal expliqué Parce qu'en fait ils disent pas à quoi ça doit ressembler à la fin Ils disent juste pendant 5 minutes, 7 minutes pardon Et c'est tout Mais en fait ils disent pas si ça reste blanc, si ça caramélise Ils disent pas Et on est censé avoir du coup une vidéo Quand on est abonné à la box Et en fait la vidéo c'est tout simplement sa vidéo qu'il avait fait sur Youtube Donc en fait Je crois pas que ça soit ça De toute façon c'est cramé Donc ça a le goût de cramer Donc je suis dégoûtée Puis je peux pas en refaire en plus Donc écoutez Bah c'est pas grave Je me suis dit que j'allais continuer De toute façon si c'est un fail c'est un fail Donc bon je pense pas normalement Pour moi une dimauve c'est pas de cette couleur Donc à mon avis Si vous refaites ça chez vous Faut pas attendre que ça caramélise quoi Donc bon Je vais quand même finir la recette Ecoutez Allez comme si c'était un gâteau Ce qui est sûr c'est que Il va pas me choisir Il va pas me retweeter Quand il va voir la gueule des trucs En plus j'ai niqué ma casserole A cause de ces conneries Pas de caramel au fond Ça colle Je suis dégoûtée Vraiment cette vidéo Là il y a rien qui va Voilà Et du coup donc Je vais mettre ça 2h au frais Et après quand c'est prêt On les enrobera de maïzena Et de sucre glace Ou de chocolat Voilà A few moments later Elle fait peur Bon c'est là Ça ramène Bah ouais j'ai houpé ma recette T'as quoi ? J'ai houpé ma recette Ça fume J'étais censé faire de la guimauve Mais du coup J'ai été trop loin dans le processus du sucre Fallait pas le laisser caraméliser Du coup bah J'ai de la guimauve au caramel Pour les Voilà 2h plus tard Et coupé Donc ça donne ça Bon clairement Nea culpa J'ai réussi à trouver la vidéo En fait j'étais pas dans le bon anglais Donc il y a bien des vidéos spéciales Pour les box Donc voilà Autant pour moi Donc j'ai été voir la vidéo Effectivement C'était pas censé du tout ressembler à ça En fait j'ai laissé trop longtemps sur le feu le sucre Et en fait il fallait vraiment pas du tout le laisser en caramel Bon bah écoutez On va voir C'est peut-être une nouvelle recette Alors La texture est bien Alors que pourtant du coup j'ai pas mis tout le mélange Parce que je savais que c'était cramé Après bien sûr on sent que c'est cramé Donc c'est pas fou fou honnêtement Mais franchement je pense que ça aurait pu être pire Bon c'est quand même clairement raté Je pense que ça va finir à la poubelle Parce que personne va vouloir manger ça Mais il faudra que je goûte ce au chocolat Pour voir si le chocolat ça masque pas justement ce petit goût de brûlé Écoutez du coup C'est pas mal J'ai vu aussi que du coup c'était pas pour faire des oursons en guimauve Mais vraiment juste de la guimauve C'est pour ça qu'il y avait pas le moule Mais ça change quand même pas mon avis sur le prix Je trouve vraiment que c'est vraiment excessif quand même Pour le peu d'ingrédients qu'on avait à l'intérieur Du coup je vais quand même tester ce au chocolat Je les ai mis un petit peu au frais Alors bon ça a pas eu le temps de vraiment bien durcir Mais bon Franchement enrobé de chocolat ça passe crème Et là je me dis que si j'avais vraiment réussi la recette ça aurait été excellent Mais non ouais chocolat pas mal du tout Alors en conclusion Achetez les vous même Non je rigole Non en vrai c'est sympa à l'époque Ce sont sympas Mais voilà si vous êtes nul en cuisine comme moi Clairement vous embêtez pas à acheter la box Et à faire votre guimauve vous même Parce que clairement les acheter c'est bien meilleur Et c'est bien plus pratique Plus rapide Après voilà le petit concept de box est sympa Honnêtement après je suis peut-être pas tombée Sur une box Sur la meilleure des box pour le moment Après j'aime pas la cuisine non plus Donc forcément C'est sûr que ça fait pas des miracles Mais bon le concept est bien J'aime bien le personnage honnêtement Par contre les prix je trouve qu'ils sont vraiment au revoir Après c'est que mon avis Bien sûr n'hésitez pas à me partager le vôtre Et à me dire d'ailleurs si vous vous avez également commandé cette box Et si vous avez réussi à faire la recette Sur ce c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit like A commenter et à vous abonner Je passe une vidéo tous les dimanches Et moi je vous dis Ciao